La compagnie nationale aérienne Air Algérie n'a pas encore mis à jour ses systèmes de réservation sur tous les vols pour le reste de l'année 2020. Le rebond des contaminations au coronavirus et la décision des autorités algériennes de maintenir les frontières fermées jusqu'à l'amélioration de la situation épidémiologique en Algérie, mais aussi dans les pays voisins, a remis en question une reprise des vols internationaux au cours de cette année. Les experts n'entrevoient pas de reprise des vols à l'international avant 2021. C'est désormais mis en pratique. Après avoir suspendu ses liaisons aériennes en mars dernier, Air Algérie n'aupère que quelques rares vols de rapatriement des Algériens bloqués un peu partout dans le monde. A vrai dire, la compagnie est quasi à l'arrêt. Et une reprise des vols n'est pas pour bientôt. L'Algérie connaît depuis quelques jours une recrudescence des contaminations au coronavirus. Dans les pays voisins, la situation sanitaire est encore pire. La plupart des pays qui ont osé une réouverture partielle de leurs frontières ont été contraints de tout refermer suite à l'émergence d'une nouvelle vague de contamination. C'est le cas notamment de la France, le Maroc et la Tunisie. D'ailleurs, les autorités algériennes ont décidé, il y a quelques jours, d'élargir la liste des wilayas concernés par le confinement partiel. Cette mesure concerne désormais 20 wilayas. En outre, le gouvernement algérien a décidé d'adapter les horaires de confinement partiel à domicile de 23h jusqu'au lendemain à 5h au lieu de 6h, pour les wilayas concernés par cette mesure. Le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus en Algérie, est catégorique. La réouverture des frontières n'est pas envisageable tant que la situation épidémiologique en Algérie et dans les pays voisins ne s'est pas améliorée. Pour les membres du comité scientifique le virus est importé. Et l'isolement de l'Algérie des pays qui ont connu une augmentation des cas de Covid-19 est la bonne décision. Le ministre de la Santé, Abderrahman Bambouzid a averti contre un scénario à la française ou à la tunisienne. Il souligne que plusieurs pays connaissent déjà une deuxième vague de contamination au virus. Ce qui empêche la réouverture de l'espace aérien. Le ministre a déclaré que la question de la réouverture des frontières sera discutée si la situation sanitaire en Algérie et dans d'autres pays s'améliore. Au final, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et appuyer sur la cloche pour recevoir toutes les nouvelles.